Deux médailles paralympiques, la même journée à domicile, est-ce que c'est la plus belle journée de votre carrière ? Ah oui, je vous confirme, c'était la plus belle journée de ma vie, en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'athlète. J'ai été très content de pouvoir performer et le matin, à 9h très tôt, et à 18h plus tard, dans une ambiance fabuleuse. Vous avez conscience que vous êtes quand même participé, j'en ai historique pour votre discipline hier, avec 3 médailles dont 2 titres ? Oui, bien sûr, j'en ai conscience, et je suis vraiment très fier et très reconnaissant envers mes proches et ma famille qui me supporte énormément. C'est vrai que j'ai un caractère parfois très difficile et pas toujours agréable, et vraiment, je suis vraiment très reconnaissant envers eux d'accepter mes défauts et de m'avoir permis de briller hier. Ça a été une évidence pour Charles d'aller chercher cette médaille, tellement il a dominé sa semaine, et je suis très fier de lui. C'est un athlète et c'est un homme d'une gentillesse énorme, et il le mérite amplement. Première médaille d'or pour vos premiers Jeux Paralympiques, est-ce que vous vous y attendez ? Je me suis préparé à ça, parce que c'est un projet que je construis depuis maintenant 5 ans, et mon ambition, c'était d'être sur le champion Paralympique à Paris en 1924. Et pour cela, je me suis entraîné très dur, et j'ai réussi à gagner cette médaille d'or hier soir à Paris, devant les parents, devant toute la France entière, et ça, c'est une vraie fierté. Lucas, il a montré la voie en début d'après-midi, et moi, j'ai quitté son envie, c'est de vivre la même chose que lui. Il m'a beaucoup soutenu durant toute ma jeune carrière. Il a tout gagné, et pour moi, c'est un véritable exemple, sur le fait qu'il soit champion d'Europe, champion du monde, et double champion Paralympique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'on a une véritable chance aujourd'hui d'être des champions. On a été mis dans les meilleures conditions possibles pour y arriver, et aujourd'hui, on peut tous être fiers d'être français. Comment vous l'avez vécu, vous, cette ambiance depuis le terrain ? Déjà, il faut savoir qu'au Parabonminton, on n'a quasi jamais de public, donc on ne sait pas ce que c'est. Et en plus, là, on avait un énorme public. Je pense que pour plein de sports, pour Parasport, on n'a jamais vu ça. Donc le vivre pour nous, en plus, c'était exceptionnel. On s'est aidé vraiment de leur énergie. Ils nous ont porté, et à chaque fois qu'on avait des coups durs, on les appelait pour qu'ils viennent ensemble avec nous chercher ces victoires. Et c'est aussi en partie grâce à eux qu'on fait ces beaux résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada